M.H.D., le rappeur parisien en pleine ascension, est depuis jeudi soir en détention provisoire, mis en cause dans l'enquête sur l'agression mortelle d'un jeune en juillet lors d'une rixe entrebande à Paris, des faits pour lesquels Il conteste toute implication, après 48 heures de garde à vue, l'artiste parisien de 24 ans, Mohamed Silla, de son vrai nom, a été présenté au juge d'instruction qu'il a mis en examen pour homicide volontaire Selon son avocat Élise Arfi, il conteste toute implication dans cette rixe survenue le 6 juillet, sa présence sur le lieu des faits n'étant pas avérée, elle a annoncé qu'elle ferait appel de son placement en détention provisoire, au regard notamment de ses garanties de représentation et de l'absence d'antécédent judiciaire, selon un communiqué transmis dans la soirée Connu notamment pour un tube à la gloire du PSG, ce rappeur plébiscité des jeunes avait été placé en garde à vue mardi matin à la demande du magistrat parisien en charge de l'enquête En même temps que trois autres suspects, eux aussi mis en examen pour les mêmes faits, a précisé l'avocate, jointe par l'AFP, au cœur de l'été, un jeune de 23 ans avait succombé à un passage à tabac et à une blessure à l'arme blanche dans le 10e arrondissement de la capitale Un règlement de compte entre bandes du 10e et du 19e arrondissement qui avait impliqué une quinzaine de personnes Selon une source proche de l'enquête, plusieurs jeunes du 19e étaient descendus sur le 10e en mode opération punitive, a relaté cette source Or ce jour-là, la voiture du rappeur, originaire du 19e arrondissement, aurait été aperçue sur les lieux Depuis 2009, la préfecture de police de Paris a mis en place une « cellule de suivi du plan bande » pour faire face à ce phénomène de groupe qui inquiète depuis plusieurs années les autorités, son « véhicule utilisé » par d'autres Élise Arfi assure, elle, que le jeune homme n'a « jamais été impliqué dans des conflits entre bandes rivales » La version qu'elle défend est que le « véhicule appartenant à M. Silla » a été utilisé par des individus identifiés par les enquêteurs comme auteurs de cette agression mortelle Dès qu'il en a eu connaissance, Mohamed Silla s'était rapproché du juge d'instruction courant juillet par l'intermédiaire de son avocat, a ajouté-t-elle Il a alors fait savoir qu'il se tenait à la disposition de la justice pour expliquer les circonstances dans lesquelles son véhicule avait pu être utilisé, sur les lieux, développe l'avocate Plusieurs rappeurs français ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux à « leur frère » MHD depuis son placement en garde à vue Ainsi, Nasa a posté sur Instagram « Force mon frérot » suivi d'un émoticône avec deux mains jointes en prière et d'un C, Urey Black M lui a souhaité « Force et longue vie » Également sur la plateforme Instagram, plébiscité par les plus jeunes En octobre, le rappeur avait été à l'origine de l'ouverture d'une enquête de la police des polices IGPN, après avoir publié une vidéo dans laquelle son « grand frère » était pris à partie lors d'une interpellation La police affirmait de son côté avoir interpellé cet homme, ainsi qu'un autre, après « des outrages et des menaces » MHD, inventeur autoproclamé de L, AfroTrap, rap festif aux influences africaines, et notamment connu pour son tube, AfroTrap par 3. Champions League, hymne à la gloire du PSG, et pour son premier album éponyme, certifié triple disque de platine en France et disque de platine à l'export Il était lancé dans la musique en 2015, alors qu'il était livreur de pizzas, propulsé par les réseaux sociaux Son concert prévu mercredi soir à Amsterdam aux Pays-Bas, a dû être annulé Il est programmé le 29 mars à l'Accor Hotel Arena, Bercy, pour la tournée avec son deuxième album, 19, sorti en septembre qui affiche des collaborations avec Corel San, Dajou ou encore Salif Keïta MHD avait cependant affirmé au cours du même mois sur Snapchat vouloir quitter la musique, plus envie de rien, plus envie de musique, écrivait-il